Hey yo yo yo, salutations à toi family, en espérant que tu te portes bien, en tout cas moi ça va, je suis très content de revenir devant vous avec une nouvelle vidéo un tout petit peu, j'ai envie de dire, différente de toutes celles que j'ai l'habitude de faire. Au jour d'aujourd'hui, je vous parlerai d'un artiste de mon pays, de la République démocratique du Congo bien évidemment, qui s'apprête déjà à pouvoir nous balancer son deuxième album. Dans le couleur nous ont été illustrés à travers sa chanson, désolé, nécessairement pour faire montre, on va dire, de ce qui suivra dans l'album. Avant de parler, on va dire, de cet album en long et en large, j'aimerais faire un petit récapitulatif pour vous donner l'image, on va dire, pour tous ceux-là qui ne connaissent pas et qui ne maîtrisent pas l'artiste. Héritier Watanabe, dès son vrai nom, héritier Bondongo Kabeya, né le 29 août 1982 à Kinshasa, République démocratique du Congo. C'est un chanteur, danseur, auteur, compositeur, interprète congolais qui s'est fait connaître grâce à son intégration au sein du groupe Wenge Musica Maisomère de Weiranson durant 16 ans, jusqu'à sa démission en 2015. Il nous reviendra par la suite en 2015, bien sûr, tout en signant avec Obo Music un label du producteur ivoirien David Monceau et sort son premier single BM Bernadette Massengo, qui, nécessairement, a fait couler plein d'encre et de salive, puisqu'il a connu un succès fulgurant grâce à ses singles Bernadette Massengo, qui a vu le jour le 15 juillet 2016. Son dernier album, Carrière d'honneur Retirada, qui ensuite sera publié, on va dire, après la sortie de son single, bien évidemment, le 10 novembre 2016. C'est un artiste, auteur, compositeur, danseur de la République démocratique dit Congo. Eh bien, Family, après cet album, qui a connu également un succès fou, j'ai envie de dire, à travers ses quelques titres, tels que DDD à Betifo, Tout en noir et que sais-je encore. Au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de dire, il nous revient avec son album Mi-Ange, Mi-Démant, dont la sortie est prévue pour C-18 décembre déjà, c'est-à-dire demain soir. Je voulais tout simplement parler de ça, Family, pour essayer d'apporter également ma contribution, combien même je ne fais pas partie de ces milliers musicals congolais, mais je me dois impérativement aussi, tel que influenceur, tel que youtubeur, parler un tout petit peu de la musique. Donc, voilà. En ce qui concerne son album Mi-Ange, Mi-Démant, dont le single nous a été dévoilé, désolé, qui a annoncé le couleur qu'est porteron, on va dire, cet album tant attendu de l'année. C'est son deuxième album, vous devriez le retenir, Family. C'est un artiste qui engraine de foule et de foule de monde, adulé par la jeunesse congolaise ainsi que africaine, bien sûr. Dans cet album, on retrouvera deux featuring, c'est-à-dire de collaboration carrément, avec un gros poisson de la magique congolaise, Redi Amishi, c'est également l'ancien transfige, on va dire, de groupe Viva la Musica du Feu, Papa Wemba, bien sûr. Pour tous ceux-là qui aimeraient savoir en profondeur qui est dans ce monsieur, Eh bien, écoutez, c'est aussi simple que ça. Un mot en commentaire, j'arriverai à faire de tonnes et de tonnes de vidéos sur la musique congolaise pour éclaircir sur tel ou tel autre point. Ensuite, il y a une autre collaboration avec de Bordeaux, Li Kung Fa. Eh bien, la première collaboration porte le titre de Mama Paradis, une collaboration avec Redi Amishi, l'ancien transfige du groupe Viva la Musica de Papa Wemba, du feu carrément, Papa Wemba, un grand baoba de la musique congolaise. Ensuite vient le titre Téléma, une seconde collaboration avec de Bordeaux, Li Kung Fa. C'est un artiste ivoirien carrément, qui a collaboré autrefois également avec DJ Arafat, le feu DJ Arafat. Eh bien, familier, nous retrouverons dans cet album Mi Ange, Mi Demon, des titres comme Fantôme, Mi Ange, Mi Demon, Seed Boy, Mon Soleil, Rancœur, La Cayote, Maman Paradis, le fameux feat avec Redi Amishi, Téléma, le feat avec des Bordeaux, Li Kung Fa, l'ivoirien bien sûr, le fameux DJ qui met également le feu carrément. Donc voilà, en Côte d'Ivoire. Ensuite viendra Ma Selle Raison, Langue Vie, Livre d'Amour, Gombe Na Gombe, le roi Manitou et enfin, désolé, le fameux single qui nous a été dévoilé, bien sûr, pour annoncer l'arrivée de cet album. Les 18, déjà, j'ai envie de dire, vous aurez tout dans le bac. Eh bien, écoutez, familier, la seule façon, le seul moyen d'aider nos artistes est d'acheter, on va dire, leurs CD, leurs disques, c'est important. Au jour d'aujourd'hui, la musique a fait un pas des géants et les artistes vendent, on va dire, leurs œuvres, albums, singles sur le plateforme. Tel que Deezer, Spotify, Napster, Apple Music et qu'est-ce que j'encore. Donc voilà. Family soutenez nos artistes en achetant, on va dire, leurs œuvres carrément. C'est la meilleure façon, on va dire, pour prouver, on va dire, son amour, soit son soutien et apporter, on va dire, à son artiste préféré. Donc voilà. Family, vu le succès foudroyant du générique mis en genie d'aimant, eh bien, je pense réellement que l'album sera à la hauteur des attentes de tout le monde. Eh bien, Family, je vous reviendrai certainement pour les écoutes de quelques titres. Une fois, l'album sera dans le bac, bien évidemment, première écoute. Ce genre de vidéos, je le ferai en tout cas. Tout en vous promettant, s'il vous plaît. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à me laisser plein de pouces bleus. Partagez-la, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et on souhaite réellement un succès fulgurant, foudroyant, on va dire, à notre artiste héritier Watanabe. On se donne rendez-vous certainement dans une prochaine vidéo, soit dans un prochain live. D'ici là, portez-vous bien. Ciao ! Brouk ! Brouk !